Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. Comme vous le savez, l'actualité reste dominée par le coup d'envoi de la première journée de l'examen national de fin d'études primaires sur l'étendue du territoire national. Plus de 2 millions d'élèves finalistes du primaire ont passé en ce jour leur examen de fin d'études primaires. Le coup d'envoi de ces épreuves de deux jours a été lancé par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, à partir de Kisangani, plus précisément au collège Maële. On en parle avec Emmanuel, la commissaire. Alignés devant les salles de classe, ces élèves s'apprêtent à affronter l'examen national de fin d'études primaires. Plus de 2 millions de candidats participent à l'examen national de fin d'études primaires 2022 ce 5 juillet dans toute l'étendue de la République. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a donné le coup d'envoi de cette épreuve au collège Maële et Akisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. Les candidats seront répartis dans plus de 8000 centres d'examen. Le souhait du ministre est que les résultats qui en découleraient reflètent le niveau réel atteint par chaque finaliste. J'en appelle donc les intervenants à tous les niveaux à prise de responsabilité dans les faits et gestes qu'ils auront à poser. Chers élèves, je tiens à vous rappeler que tout au long du cycle primaire qui sera plutôt sanctionné par le certificat de fin d'études primaires, nous vous avons inculqué des valeurs pour que les combats démocratiques d'aujourd'hui et de demain, que son excellence, monsieur le président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekédi-Chulombo, voudrait fort, prospère et rayonnant, puisse respirer la paix, la justice et le travail. Occasion pour le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, de rappeler que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekédi, fait de l'éducation une priorité des priorités. C'est dans cette optique qu'il a institué la gratuité de l'enseignement primaire pour permettre aux enfants de toutes les classes sociales d'avoir accès à l'éducation des qualités, socle de l'avenir du pays. Les élèves de la province du Kuilu, plus précisément du centre Moussango, ont passé la même preuve lancée par le sous-provéde éducationnel de Moussango et se disent déterminés à obtenir de bons résultats. À l'hôtel du gouvernement, le premier ministre Jean-Michel Samal Koundé-Kengé a reçu les assurances du caucus des députés nationaux du Grand Katanga, membres de l'Union sacrée. Ces derniers ont décidé de mieux vulgariser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekédi Chilombo, pendant leurs vacances parlementaires. Reportage. Le caucus des députés nationaux membres de l'Union sacrée ici de l'espace Grand Katanga n'est jour qu'à sur le développement de son espace. En séance de travail avec le premier ministre, ce lundi 4 juillet 2022, à l'immeuble du gouvernement, ces élus nationaux ont soumis à Jean-Michel Samal Koundé-Kengé des différents problèmes qui entravent le développement du Grand Katanga. Bon, nous avons des problèmes qui concernent nos provinces. Comme je vous l'ai dit, il y a quatre provinces. Nous avons soulevé des problèmes que nous allons maintenant discuter avec les gouverneurs de province lorsque nous serons dans leurs entités. Et ce que nous avons souhaité, c'est que la délégation que vous voyez ici soit reçue par les exécutifs provinciaux et que nous ayons des échanges qui intéressent bien sûr le développement et l'avenir de nos communautés. Nous sommes un caucus et nous sommes derrière la vision du chef de l'État qui est l'initiateur de l'Union sacrée et nous avons tenu à le lui dire. Et nous avons également tenu à dire au Premier ministre que les actions que nous allons mener sur terrain durant nos vacances parlementaires iront dans ce sens. Ce caucus a à notre réitérer son engagement au chef du gouvernement de vulgariser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, tout au long des vacances parlementaires. Pour rappel, l'espace Grand Katanga comprend les provinces du Lualaba, du Olomami, du Haut Katanga et du Tanganyika. Et puis le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya Katemboué, a accordé une audience au président du mouvement politique. Le centre Germain Kambinga a apporté son soutien et sa disponibilité pour accompagner le gouvernement dans la démarche de la paix et de la stabilité dans la partie est du pays. Au cieux de la situation sécuritaire précaire dans l'est de la RDC, le président du mouvement politique Le Centre est venu auprès du ministre de la Communication et Média apporter son soutien et sa disponibilité pour lutter contre l'ennemi, mais aussi écouter le narratif gouvernemental s'agissant de cette problématique de l'agression de la RDC par le Rwanda. Nous sommes également venus apporter notre soutien et notre disponibilité républicaine à défendre la patrie. Lorsque le Congo est attaqué, il ne peut pas y avoir de majorité, il ne peut pas y avoir de position. Il n'y a qu'un Congo qui a le devoir de se battre pour son intégrité territoriale. Dans le cadre d'une tournée républicaine, Germain Kambinga a révélé que Patrick Mouyaya lui a rassuré de la ferme volonté du gouvernement de la République et du chef de l'État de ne pas transiger sur cette question. Le Congo restera indivisible et que tous les Congolais sont dans cet esprit-là. La communication est un élément fondamental en période de guerre. Nous avons encouragé le ministre à continuer dans cette virilité patriotique dont il a fait montre à travers les différents médias pour défendre la justesse de la cause nationale. Ravi d'avoir été éclairie par le porte-parole du gouvernement. Le président du mouvement politique, le centre Germain Kambinga a appelé le Congolais au rassemblement pour miner ensemble à Sikumba et chasser le Némi hors du territoire national. À la commission électorale nationale indépendante, le deuxième vice-président a reçu en audience la délégation du parti politique Avenir du Congo, Didier Manara et Roger Mwamba ont discuté autour de la réussite du processus électoral de 2023. Tétis Samba, reportage. Cette délégation du parti politique Avenir du Congo, à cause conduite par le secrétaire général Dr Roger Mwamba, était venue auprès de la centrale électorale pour s'informer sur les préparatifs de l'organisation des élections de 2023 en République démocratique du Congo. Au sortir de cette rencontre, avec le deuxième vice-président de la commission électorale nationale indépendante, Didier Manara Linga, à laquelle, prenait également part le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mouindo, le secrétaire général de la Cour, a noté que les doutes sont levés au regard de la détermination du bureau de la CENI d'aller aux élections dans les délais constitutionnels. J'ai noté une détermination majeure, non obstacle, tout ce qui peut y avoir comme difficulté. Nous sommes aussi agréablement surpris de voir cette disposition de la CENI de s'ouvrir, de communiquer, d'expliquer ce qui se passe, pour que les gens comprennent réellement ce qui se passe. Le processus électoral n'est pas l'affaire de la CENI, c'est un processus qui nous regarde tous. Chaque Congolais, qui sait que le résultat des élections peut impacter positivement ou négativement sur sa vie, doit veiller sur le processus électoral. Pour le secrétaire général de la Cour, partie chère à l'ambassadeur Dany Banza, cette formation politique doit préparer ses militants à être prêts. En ce qui les concerne en tant qu'acteurs politiques, l'ensemble des Congolais, que les élections les concernent au plus haut point. L'autorité de régulation du secteur de l'électricité, ARE, est désormais membre de l'Association des régulateurs de l'énergie de l'Afrique de l'Est, en sigle EREA. Son administration au sein de cette structure est intervenue lors de la 14e session annuelle de l'Assemblée générale de l'EREA, qui s'est tenue le 24 juin 2022 à Bujumbura, au Burundi. L'adhésion de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité à l'Association des régulateurs de l'énergie de l'Afrique de l'Est est intervenue vendredi 24 juin 2022 en marge de l'Assemblée générale de l'EREA, tenue à Bujumbura, au Burundi. Le 23 juin, la veille de l'Assemblée générale, Madame Alegria Tumba, experte chargée de l'administration de l'AREA, a, au nom de la directrice générale, docteur Sandrine Nongalula Mubenga, présenté l'AREA par visioconférence auprès des autres membres de l'AREA. Elle leur a parlé notamment de la réglementation du secteur congolais de l'électricité qui est devenue une réalité et de différentes missions de l'AREA. En tant qu'association multilatérale de régulateurs nationaux de l'énergie des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est, l'AREA est un cadre harmonieux au sein duquel les institutions nationales de régulation travaillent ensemble pour promouvoir l'union de l'énergie, à savoir l'harmonisation des cadres réglementaires de l'énergie, le partage d'informations et le renforcement durable des capacités. L'AREA a été retenue comme membre officiel de l'ERA et nous étions en train de préparer l'Assemblée générale qui aura lieu demain. Nous avons pu présenter au comité l'AREA, sa mission, sa vision et ce que nous faisons sur terrain. Au sein de ce forum des régulations de l'énergie de l'EASE, l'AREA travaillera en étroite collaboration avec les autres instances de régulation du secteur de l'énergie de cette organisation dont la RDC est membre grâce au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. La République démocratique du Congo dispose désormais d'un document de politique agricole durable. La validation de ce guide du gouvernement dans le secteur agricole est intervenue lors de l'atelier organisé par la FAO et ce pour le développement de l'agriculture en RDC. C'est un reportage de Blondine Wavingana. Cet atelier national des validations de la politique agricole durable en République démocratique du Congo est l'initiative et l'effort de la FAO soutenue par les ministères de l'agriculture avec les concours financiers de la CAFI Fonared. C'est dans le but de faire face à l'insécurité alimentaire aiguë qui frappe près de 27 millions de personnes aujourd'hui en République démocratique du Congo. Les résolutions et recommandations de ces assises vont servir des guides pour le choix du gouvernement pour un développement durable du secteur congolais de l'agriculture. Car la validation du document final des travaux permettra à la RDC non seulement d'accroître la quantité et la qualité des produits agricoles mais aussi d'éveiller à la fois à l'accroissement de la production et à la protection des réserves naturelles forestières. Le grand défi à ce jour demeure la mise en application de ces textes et surtout l'élaboration de nouveaux textes qui pourront appuyer la mise en œuvre de la politique agricole durable dès que celle-ci aura été validée. La formulation de cette politique s'inscrit dans le cadre de réformes sectorielles lancées par les gouvernements de la République à travers les fonds nationales raides et fonorelles en cycle. Les travaux de cet atelier se poursuivent en panel pour établir l'état des lieux du secteur congolais de l'agriculture. Opération ramassage des déchets à Kinshasa un mouvement initié par le commissaire général en charge de l'environnement de la ville province Kinshasa sachet bouteille plastique et tout autre objet plastique sont placés dans des poubelles publiques. On en parle dans ce reportage de Joël Makella. Kinshasa multiplie des stratégies pour se débarrasser des déchets plastiques d'où cette marche de ramassage de déchets, bouteilles et tout autre objet en plastique itinéraire choisi la place Bakayaou dans la commune de Bandalungwa jusqu'à Magazegu Ntambo. Cette initiative de la commissaire de l'environnement Laetitia Benakabamba vise l'adhésion d'un bon nombre de quinoa à l'opération de recyclage de déchets plastiques. Nous avons un projet moment au plastique que nous lançons la semaine prochaine qui veut que nous puissions mettre dans toute la ville de Kinshasa dans toutes les communes des points relais éphémères qui vont venir se rajouter à ce que le partenaire CleanPlast a déjà. Le gouvernement provincial compte attirer d'autres investisseurs dans ce secteur. En fin d'année nous lançons pour la première fois dans l'histoire de la ville la foire internationale du recyclage pour toujours dans les points de la province de l'économie circulaire où les recycleurs des déchets plastiques vont venir de par le monde entier venir faire des expositions la mise surtout en réseau de tous ces acteurs autant locaux qu'internationaux. Outre la question de salubrité l'hôtel de vie de Kinshasa a tant présenté les déchets plastiques comme source de revenus. Des jeeps 4-4 dotation du commandant de service national le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouic aux différents sites du service national notamment à Kanyama KCC une manière d'accroître la productivité pour une mobilité facile. Reportage. Ils sont fatigués je vois d'autres avec leur sac avec ma tomona il y a des chambres mettez les lits prenez des mouches mettez les mouches il vient d'arriver il faut déjà les installés qu'ils se reposent même les chauffeurs. A Kanyama KCC où il a établi son quartier général jusqu'à la fin de la récolte de maïs pour la saison culturelle 2022 les commandants du service national le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouic s'est engagé à redonner les lettres de noblesse à cette structure qui dépend de la présidence de la république des véhicules des véhicules Toyota Land Cruiser 44 Pimpas 9 et des camions 10 pneus ont été mis à la disposition du centre pilote des Kanyama KCC il faut bien garder ça très bien donc les deux ici on va décharger qu'on les lave bien nous avons des délégations les gens les juristes sont là les directeurs sont là les basaux par cette dotation le président de la république Félix Anton Jisekedi Tchilombo qui croit en ses services publics attend des résultats a fait savoir le général-major Jean-Pierre Kassongo nous avons déficit tout le monde qui est là nous avons toujours des difficultés pour la séminaire j'ai voulu les véhicules à essence parce qu'il y a moins de problèmes avec les mazoutis Réamise des clés effectuées ces véhicules utilitaires ont été réunis aux responsables des différents services pour une mobilité facile Une note de littérature pour nourrir nos esprits il s'agit d'une brévière pour les nouveaux mariés mariage contre nature vrai faux mariage c'est l'oeuvre de Léon Mouchira suivez cela dans ce reportage de Tienne Balaka le deuxième livre mariage contre nature vrai faux mariage publié par Léon Rouchi Chawetech directeur chef de service au secrétariat général du ministère de la jeunesse initiative à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale les deux ouvrages sont donc les livres de chevet qu'il faut à tout près lire et faire lire le nouveau marié pour soutenir l'ordre sentimental et affectif désirable en République démocratique du Congo ils tireront de ses ouvrages des témoignages édifiants de la vie conjugale et affective des plusieurs couples ce une mine des conseils de partage d'expérience que l'auteur propose il y a des couples qui apparemment mariés qui en principe doivent être heureux mais malheureusement qui ne le sont pas à cause d'un certain nombre de difficultés auxquelles les uns les autres sont confrontés ces travails laborieux portent sur les fonds bâtissimaux par le professeur David Loubeau plusieurs intervenants se sont succédés à la tribune notamment le ministre de la jeunesse Yves Bounkounou Zola qui a répondu présent à cette cérémonie pour encourager l'auteur qui vient d'ajouter un plus dans le rayon des bibliothèques je prends le mix de dire que ces deux ouvrages entrent dans le cadre des activités de mon ministère parce que le ministère de la jeunesse a également la mission de promouvoir et de protéger la jeunesse de notre pays c'est pour éviter aux jeunes de se lancer dans des mariages contre nature en gardant les valeurs socles de la société africaine on n'est pas versé dans l'homosexualité et les deux livres constituent une boussole la population du Kassaï réunie au sein de la structure mutuelle des baloubas de Tchikapa ne jure que par la paix totale en RDC détermination affichée lors de la matinée de sensibilisation sur la guerre d'agression que subit notre pays au fondation Papi Mouanza, Bon Soleil et la mutuelle Debalouba de Tchikapa se sont réunis les week-ends derniers pour réitérer leur soutien indéfectible au commandant suprême des forces armées et la police nationale congolaise, le chef de l'état Félix Anton Tchitake de Chilombo, pour ses efforts inlassables en vue de la restauration de la paix durable dans l'est du pays. Même soutien manifesté aux forces armées congolaises qui se battent nuit et jour au front. Au nom de l'UDP, au nom de la fondation Papi Mouanza Mouna, Bon Soleil, au nom de la mutualité Debalouba, Grand Kassai, nous soutenons le soldat ou la fac baissée au front. Nous sommes derrière l'idéologie du chef de l'état jusqu'à ce que nous allons gagner les combats. Mais nous sommes toujours derrière le chef de l'état pour les soutenir. Le Grand Kassai, ce que nous avons fait aujourd'hui, peut réveiller encore beaucoup de députés nationaux et provinciaux de la province de Kassai. Les Congolais de partout sont déterminés à récupérer leur terre et bouter dehors l'agresseur et les marionnettes du M23. Que chacun l'entende, une fois pour toutes. C'est une association particulière dans le Congo qui apporte son soutien aux Fardecés. Il s'agit de la dynamique des politologues du Congo qui a organisé une marche de santé pour appeler les habitants de la ville de Kengé à l'éveil de conscience. On en parle avec Cédric Kénénambo. Dans la marche de la journée nationale de l'indépendance de la République démocratique du Congo, Dupol, entendez ? Dynamique des politologues du Congo a organisé une marche à mémoire de nos héros et pour soutenir nos Fardecés pour une paix effective dans l'est du pays. Ce groupe qui rassemble principalement les hommes et les femmes qui ont fait la science politique a pour but de promouvoir cette science mais aussi d'aider les démunis. C'est dans cette optique que les membres de la dynamique des politologues du Congo ont rendu une visite aux incarcérés de la prison centrale de Kengé, avec quelques présents pour fêter avec eux cette journée de l'indépendance. Pour Marc Matondo, coordonnante provinciale de Dupol, Congo, ce geste entre dans les cadres des activités de la Dupol qui est nullement une institution politique. En fait, nous avons jugé bon de penser aux frères, aux sœurs qui sont incarcérés de la prison centrale de Kengé, juste avec l'intention de fêter avec eux cette journée de l'indépendance. Dupol veut dire dynamique des politologues. C'est une association ou un regroupement de gens qui ont fait des études politiques. L'objectif, c'est de promouvoir la science, la science politique en général et toute la science en particulier. Dans le cadre de nos œuvres sociales, il y a aussi la réduction de la pauvreté. Nous pouvons pallier aussi certaines insuffisances de l'État. C'est d'ailleurs dans cette perspective-là que nous sommes aussi à la prison de Kengé. Pain, sucre, savon, riz et autres choses ont été rémunés aux autorités de cette maison carcérale, en présence d'un des prisonniers qui ont remercé vivement cette structure et ont émis le vœu de voir Dupol faire encore beaucoup plus pour eux et d'autres personnes en difficulté. Quel gouverneur pour la province du Nord-Oubangui d'aujourd'hui et de demain ? C'est le thème développé par le candidat gouverneur de cette province. Il s'agit de Sétiye Lekete. C'était au cours d'une conférence débat tenue dans la province de Lubangui. Au bord de cet avion, un invité spécial pour sensibiliser la province du Nord-Oubangui sur un thème aussi spécial que le gouverneur pour la province du Nord-Oubangui d'aujourd'hui et de demain, sujet développé par ses candidats au poste des gouverneurs. Sétiye Lekete, comme à Kinshasa, face à la population de cette province, ses présidents de la Chambre de commerce marocco-congolaise a fait une véritable thérapie de la situation politique et sociale de cette province. Infrastructure routière délabrée, manque d'écoles et centres hospitaliers modernes, absence d'investisseurs, autant des mots parmi tant d'autres qui freinent le développement de la province du Nord-Oubangui a fait entendre Sétiye Lekete lors de son exposé. Il faut retenir que tout est dans mon slogan. Il n'y a pas de territoire pauvre, il n'y a que des dirigeants sans vision. Lorsqu'on a une vision, lorsqu'on a la volonté, on a le cœur aussi, parce que sans l'amour des tiens, sans l'amour des autres, on n'arrive à rien. Mon ambition, en étant gouverneur, c'est de pouvoir améliorer un temps soit peu la vie des gens, mais que les gens également comprennent que c'est avec leur concours qu'on ne peut pas aller loin. Des problèmes que ces probables futurs gouverneurs comptent résoudre une fois la tête de cette province grâce à un nouveau management qu'ils comptent impulser. Un exposé magistral qui a captivé l'attention de ses interlocuteurs du début à la fin et a fait également appel à un débat houleux. Après le Haut-de-Suelle et la Tchopo, la délégation parlementaire mixte, l'Assemblée nationale SENA, le ministère de l'Intérieur et les experts de l'Institut géographique du Congo s'est déployée pour fixer les limites dans les administrations entre les provinces de l'Itori et du Haut-Tuelin et du Haut-Tueli, et cela pour mettre un terme au conflit ayant fait plusieurs victimes de tous côtés. Le processus de repérage et de fixation des limites administratives entre les deux provinces commence par cette séance d'interprétation de la loi et des cartes à Ariwara-Centre, puis la descente sur les lieux conflictuels au Mont-Dindi qui sépare le territoire d'Aru à Nitori et de Faradji dans le Haut-Tueli par les experts de l'Institut géographique du Congo. Les limites, il y a des limites naturelles, mais dans le cas d'espèce, c'est une limite artificielle. On prend entre deux points qui ne sont pas du tout visibles sur les termes. Nous sommes venus interpréter la carte et débarquer les deux provinces. Derrière moi c'est la province de l'Itori et puis devant moi c'est la province de l'Haut-Tueli. Intervient en fait, toujours à Ariwara-Centre, la signature conjointe du communiqué final de paix entre les deux parties représentées par Christian Pitangamangandro, vice-gouverneur du Haut-Tueli, et Ouri Ngi Padolo, directeur de cabinet adjoint du gouverneur militaire de l'Itori. Les deux délégations se sont rendues le mercredi 29 juin 2022 à Monzizi pour placer la pancasse.